voilà que je vous bénisse au nom souverain de jésus voilà que le soigneur vous bénisse au nom de jésus christ nous vous invitons déjà nous avons passé une très belle nuit dans la présence de dieu le temps a tellement passé attention le temps est tellement passé rapidement tu sais quand conduire chauffeur c'est compliqué nous avons passé on a passé un moment de qualité dans la présence de dieu à ville abbé à la lune tord je vous assure j'étais en train de faire les plans dans mon esprit je me disais ok d'accord on travaille on a fini la prédication j'ai fini la prédication je prends les témoignages de guérison après je vais prendre témoignage des victimes de sorcellerie et après tout ça je vais entrer dans le prophétique lorsqu'on est venu m'annoncer qu'il était déjà presque 4 heures du matin et mon frère prophète ange josephat devrait prendre la parole à 4 heures je vous assure que c'était terrible dont immédiatement je me suis demandé comment j'ai fait pour quitter de 23 heures et atterri à 4 heures du matin le temps était passé tellement rapidement de j'étais embarrassé à la fin là il fallait courir à gauche à droite et tout ça c'était extraordinaire l'intervention de mon frère était aussi magnifique c'était puissant avait une prophétie qui nous a emporté dans les reins spirituels c'était très fort malheureusement il y avait passé le temps de bien aimé et je voudrais tout simplement te rappeler et que je t'aime qui a été béni déjà dit mon commentaire si vous avez été béni à villabé on n'a pas fini ce dimanche un dimanche prophétique un dimanche d'orientation spirituelle et divine la main de dieu sera redoutable au milieu de nous je prendrai le temps pour le peuple qui sera présent la gloire de dieu sera révéler dans ta vie je veux prier pour les malades pour les cas difficiles je veux prier pour le peuple pour tous ceux qui seront présents c'est le culte des familles avec consécration de nos familles à dieu la consécration des familles ces moments nous présentons devant dieu j'explique ça pour ceux qui ne savent pas tu viens avec ta famille comme il est écrit moi et ma maison nous servirons l'éternel tu viens avec ta famille vous préparez une offrande familiale ce qu'on appelle offrande consécration familiale sinon ce qui est dit quelque part et l'on se présentera point devant moi les mains vides c'est quelque chose qui se présente se prépare dans la présence de dieu c'est un dimanche de fait un dimanche de célébration nous allons célébrer dieu nous allons adorer nous allons louer voilà pourquoi l'injonction prophétique demande que chacun soit reçu des vêtements de fête parce que dieu nous introduira dans une saison festive ta vie ne connaîtra plus jamais les frustrations ni de pleurs ni de déception ni de confusion dans le nom de jésus de nazareth le seigneur te fera entrer dans une saison de célébration de gloire de festivité les ennemis seront confus mais toi tu seras dans la joie donc prépare toi avec toute la famille nous nous présenterons devant l'éternel après le service de consécration des familles à l'éternel notre dieu nous aurons après cela la conférence des partenaires j'aurai un temps de qualité avec tous nos partenaires nous allons partager ensemble on va prier ensemble et je vais bénir ta main droite ta main gauche qui représente le travail de ta vie je te rendra prospère à tous égards la faveur de dieu sera abondante dans ta vie et tous les partenaires quand tu vas porter ta sémence ministérielle tout simplement met ton nom et ton numéro de téléphone après la conférence des messages seront envoyés à tous nos partenaires pour vous dire où et quand est ce que je vous recevrai toute la journée de lundi est consacrée à tous nos partenaires je vous recevrai au lieu indiqué on va causer ensemble face à face dans un bureau par la grâce du seigneur jésus christ et je vous donnerai des conseils et des orientations prophétiques je répondrai à vos questions les plus intimes on abordera vos problèmes les plus secrets dans tous les cas il y aura une orientation divine pour ta vie la rencontre avec un prophète a toujours apporté un gros changement dans la vie de ceux qui en ont bénéficié lorsque saul a rencontré samuel il est devenu roi lorsque david a rencontré samuel la royauté lui a été donnée je pense que cette rencontre prophétique est pour les rois que dieu te bénisse au nom de jésus ce dimanche nous nous retrouverons à ville abbé dans la salle de réception la lune d'or à partir de 11 heures pour le grand culte des familles je t'exhorte bien aimé à être présent comme tu y es le seigneur te bénira abondamment que dieu te bénisse rendez-vous demain rendez-vous ce dimanche 12 mai à partir de 11 heures que dieu te bénisse shalom 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 may god bless 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 may god bless you bye